... Alors avec Isabelle Wenling, Isabelle, large victoire de l'équipe de France, mais il aura fallu attendre le dernier quart d'heure pour se défaire véritablement d'une équipe de Côte d'Ivoire pour le moins rugueuse. Oui, c'est vrai qu'on a fait une première mi-temps assez médiocre, on va dire. Il n'y avait pas beaucoup d'engagement, il n'y avait pas de fermeture, il n'y avait pas d'envie. Mais c'est vrai qu'on est encore sur une période de travail et qu'il y a encore pas mal de réglages, mais c'est vrai que ça manquait un peu d'engagement aujourd'hui. Quelles sont les solutions à apporter justement pour vraiment réaliser dès le début du match une belle performance pour dominer de bout en bout cette équipe de Côte d'Ivoire vendredi à Nîmes ? Je pense qu'il faudra s'appuyer sur ce qui a toujours fait notre force, une défense entreprenante avec des dissuasions pour les faire reculer parce que quand elle s'engage, elle s'engage fort. Donc voilà, essayer d'en poser des problèmes là-dessus pour avoir des ballons de contre-attaque et se lancer un petit peu comme ça, se mettre dans une bonne dynamique. Il y a 15 jours des mondiaux, comment vit le groupe France ? Pour l'instant très bien, c'est vrai que la pression n'est pas encore vraiment pas basse parce qu'on est encore un groupe assez étoffé et qu'on est encore dans une période un petit peu de travail. Mais plus ça se rapproche et plus la pression va monter. Mais l'ambiance dans le groupe est très bonne et il y a beaucoup de sérénité. La pression va monter d'autant plus que les places sont chères. Oui, les places sont chères. On est aujourd'hui 22 dans le groupe. Il n'y aura de la place que pour 16 personnes. Donc forcément, il y aura des déçus. Mais ça fait partie du sport et tout le monde l'accepte en venant en équipe de France. Merci d'avoir les bonnes chances pour le mondial. Merci beaucoup. C'est Stéphanie Cano, capitaine de l'équipe de France. Quel bilan pouvez-vous tirer après ce match ? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué depuis le tournoi d'Anne-Marc. Et on avait besoin de se reconfronter un petit peu à la compétition pour se remettre dans le rythme. Ça fait longtemps qu'on s'entraîne et que c'est jamais le même rythme que les compétitions. Donc là, ça fait du bien de retrouver un peu le rythme des matchs et on voit qu'on en avait besoin. Rien de mieux que le match, que plutôt des mises au vert pour vraiment se mettre dans le rythme. Et penser que bientôt, il va falloir se battre pour gagner sur ces terres. Oui, c'était important de refaire des petits matchs de préparation pour retâter un peu du contact. C'est jamais pareil que les entraînements. Donc il faut toujours profiter des matchs pour se mettre au niveau de la compétition. Et ce soir, c'était essentiel d'essayer de remettre un peu du rythme. C'était un petit peu mou. Je pense que le prochain match aussi contre la Côte d'Ivoire vendredi va nous servir aussi. Et à 15 jours du Mondial, comment jugez-vous l'état d'esprit de l'équipe de France ? Je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu endormis. On ne se rend pas bien compte que le Mondial, il approche énormément. Mais on ne s'en rend pas bien compte peut-être avant le match. Et maintenant, on se rend compte qu'il faut vraiment s'approprier cette fin de préparation. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et qu'on n'est pas encore tout à fait au point. Donc aujourd'hui, il faut encore travailler. Avec Amandine Nenot, la gardienne de l'équipe de France, vous avez réalisé une bonne mi-temps dans ce match. Mais dans l'instant, pour l'équipe de France, que ce fut dur aujourd'hui ? Oui, ce fut dur. Parce que la Côte d'Ivoire, on s'est attendé. Elles se sont engagées physiquement. Et on donnait beaucoup de coups. Donc c'était difficile de rentrer dans le match. On a fait une première mi-temps moyenne. Et une deuxième mi-temps beaucoup mieux en défense. Donc c'était difficile, un match très engagé. Il aura véritablement fallu attendre le dernier quart d'heure. Une fois que ces Ivoiriennes baissent de régime, pour véritablement voir l'équipe de France prendre le dessus. Oui, bien sûr. C'est toujours dangereux de jouer des matchs comme ça. Parce qu'elles s'engagent beaucoup physiquement. Elles ne se rendent pas forcément compte des coups qu'elles peuvent donner. Donc c'est vrai que les filles avaient un petit peu peur. Et elles s'engageaient peut-être moins. Donc voilà. À la fin, elles étaient beaucoup plus fatiguées que nous. On avait peut-être plus de physique. Et on a tourné beaucoup plus qu'elles. Donc ça nous a permis de croiser l'écart à la fin. Et à quelques jours du mondial, la pression commence à monter ou pas encore ? Oui, c'est sûr que la pression commence à monter. On commence à faire des matchs en France. On se rend compte que c'est peut-être... C'est encore loin, trois semaines. Il peut arriver beaucoup de choses comme des blessures. Mais c'est très proche en même temps. Donc c'est vrai qu'on essaye de faire le maximum pour que ça se passe bien. Et qu'on arrive au mondial en confiance. Et avec l'absence de Valérie Nicolas pour ce match préparatoire, vous étiez titulaire. Ça vous donne des idées pour le mondial ou vous pensez que ce sera dur quand même ? Non, c'est vrai que Valérie n'est pas là. Elle reste l'incontestable numéro un. Et c'est toujours important pour une gardienne d'avoir la confiance d'Olivier. Donc ce soir, elle me fait rentrer en gardienne numéro deux. Je suis contente. Et on verra comment se passe le mondial. Je donnerai mon maximum à chaque fois que je rentrerai sur le terrain. Ce soir, la consigne c'était de jouer, de faire un bon match. Bien actif sur tout le terrain. Malheureusement, on a complètement raté la première victoire. Donc après, on a enfin réussi à accélérer le jeu. Au niveau de la défense, c'était pas mal. Il y avait des très bonnes choses. Par contre, on a bafouillé sur l'attaque. Heureusement, on a retrouvé un peu de montée de balle. Mais je pense que c'est un bon avertissement. Depuis la World Cup, on est un petit peu tranquille, un petit peu confortable. Et dans le sport que, quand on est confortable, on s'en sort pas. Il faut que, je dirais que la peur remonte un peu. La peur de, parce que c'est ce qui les guide en général. Là, elles n'ont plus peur. Et quand elles n'ont plus peur, elles ne sont plus assez combattives. Elles se sont un peu repris en deuxième mi-temps. Mais manifestement, il y a 13 pertes de balles en première mi-temps. Il y a des fautes qui ne pardonneront pas contre un adversaire plus fort. Elles veulent bien faire. Mais pour bien faire, je crois qu'il y a des éléments. Ça manque de concentration, de combativité, d'envie. C'est dommage, parce que c'était un match plaisant. Et on n'en a pas tant de ça pour travailler. Donc, j'espère que vendredi, on fera une meilleure entame. C'est d'une équipe qui vous peut connaître ça. Oui, et surtout sur la première mi-temps. Je pense qu'on a vu par moments qu'il pourrait y avoir de la facilité. Mais il y a trop de fautes techniques. Et pour éviter les fautes techniques, il faut être plus concentré. Au Danemark, il y a trois semaines, on ne perdait quasiment pas de ballon. Et là, on a perdu, je le répète, on a perdu beaucoup trop. Il est bon, mais comme c'est tellement important, dès qu'on est un peu moins bien, ça stresse. Mais il y a aussi pas mal de filles qui jouent leur place. Donc, ce n'est pas forcément évident. Mais raison de plus pour mettre en place les bases simples du jeu, la combativité, courir. On a une équipe qui est rapide, il faut l'exploiter. Et je pense que ça a manqué surtout de rigueur. Rigueur et enthousiasme, ce n'est pas antinomique. Donc, bien au contraire, il faut s'appuyer sur les bases qu'on avait il y a trois, quatre semaines. Et puis, individuellement, il y en a qui sont passées très nettement au travers. Que ça leur serve d'avertissement. L'attitude générale en défense et puis la volonté quand même de se reprendre en deuxième mi-temps. La partie sérieuse des gardiennes de but. Ce sont un certain nombre de satisfactions. Il y avait un peu plus d'envie en deuxième. Ils se sont responsabilisés. Et s'il y a une satisfaction, c'est la défense. Ce n'est pas tout le temps, mais quand même, il y a eu des moments défensifs solides. Par contre, l'attaque qui est quand même beaucoup plus compliquée, puisqu'on a tout le maniement du ballon. L'attaque est bien évidente qu'on est passé au travers parce qu'on était désordonnés, inorganisés. Et ça ne pardonne pas face à des joueuses quand même qui sont très physiques. C'est un championnat qui se rapproche. Vous conservez cet objectif de dire une place en quart de finale, ce sera déjà bien ? Plus que jamais. On a vu que l'équipe de France avait un certain nombre de lacunes. Et que quand on ne se mobilise pas plus que les autres, on vaut plutôt moins que les autres. L'équipe de France a construit son histoire en inversant les rapports de force. En allant chercher ce petit plus dans la combativité, dans l'abnégation. Et ça doit rester la marque de fabrique de l'équipe. Et je pense que des attraits de haut niveau, ça doit savoir se concentrer. Ça doit savoir assurer plus qu'un minimum, surtout à trois semaines d'un événement comme celui-là. On a eu du mal à trouver des matchs amicaux. Donc là, on a la chance d'avoir une bonne équipe qui nous offre une bonne opposition. On devrait être beaucoup plus mobilisés que ça. Je comprends que les entraînements, ça soit peut-être un petit peu plus pénible. Mais la compétition, ça doit toujours rester un plaisir dans lequel on s'engage totalement. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'elles n'ont pas eu peur de cette équipe. Et quand elles n'ont pas peur d'une équipe, il manque quelque chose dans l'engagement. Elles, elles s'engagent beaucoup physiquement. Et après, quand on n'est pas prêt au combat, on prend un peu peur dans les contacts. Et heureusement qu'il y en a quelques-unes qui, au contraire, sont peut-être engagées pour deux. Donc ça a permis de stabiliser notamment l'attaque. Merci. Merci. Merci.